Oh oui le Gawain ! C'est toi le Gawain que j'ai éclaté ! Tu es mon prisonnier ! Voilà t'es mon prisonnier, de toute façon je vais te revendre dans la ville, ça va me faire du pognon, et derrière on va avoir la paix, donc comme ça on est tranquille ! Oh ça c'est une belle petite prise, on a un petit butin de 5000, voilà, plus, plus les 5000 que je me fais en vendant les prisonniers, ça me fait 10 000, 10 000, c'est pas mal, ça va être la paix, je vais retourner me faire des caravanes, voilà le projet financier ! Oh bah tiens, oh bah tiens ! Et en plus, les marcheurs blancs ils nous déclarent la guerre ! Bon en même temps qu'est-ce qu'ils peuvent faire les pauvres ? On va les exploser et puis ça va être réglé ! Alors la paix avec les royaumes du sud, bah évidemment, il n'y a personne qui s'oppose, donc au moins on va avoir des bonnes relations avec Encurion, voilà ! Et, et, et j'espère qu'ils vont me refiler, putain ! Euh, Tumbletown ! D'ailleurs je voulais voir un truc, Tumbletown ! Non, ils n'ont pas pris, je voulais voir s'ils avaient pris Antler, mais non, ils n'ont pas pris Antler ! Alors, il leur reste quoi au petit, euh, au petit Lannister ? Il leur reste, euh, putain ils sont tellement dans la merde ! Il leur reste King's Landing, Antler, et euh, et le château, euh, Stokesworth ! Voilà ! Bon, alors, est-ce que je peux avoir Tumbletown pour moi ? S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Mais c'est pas possible ! Mais c'est une blague ! Mais le mec, il a combien de villes et de colonies ? C'est un putain de marcheur blanc ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Comment il fait ? C'est... Je veux, je veux voir un truc ! Non, non, c'est... Voilà ! Oh, vas-y, oh ! Putain, c'est un putain de marcheur blanc ! Et c'est l'un des clans qui a le plus de colonies ! Ils ont 4 membres de merde ! Ils sont clans tier 5 ! C'est tout ! Attends, mais c'est, c'est, c'est... Oh, je suis clans tier 4 ! J'ai 11 membres ! Putain, d'ailleurs, 11 membres, Sansa Stark ! Quand tu veux, tu me fais un gamin, hein ! Et je me trimballe toujours mes 3 colonies, là ! Alors que lui, il en a 5 ! Il est arrivé, je sais pas quand, il en a 5 ! Et en plus, il me manque pas grand-chose pour pouvoir lui en prendre au moins une, quoi ! On est à 25% ! 25% là, avec plein de... Ça me coûte 200 d'influence, il m'en faudrait 400 pour pouvoir proposer le max d'influence ! Putain, fais chier ! Bon, alors, maintenant, nous allons retourner vers le nord ! Voilà, on va faire notre petit business au nord ! On a 50 000, voilà, notre petite expédition au sud, on a 50 000 ! Et bientôt, prochaine guerre, les royaumes du sud, pas bien du tout, hein ! Pas bien du tout ! Et d'ailleurs, il y a une guerre entre le Val et les Targaryens, mais j'ai l'impression que ça avance pas beaucoup ! Non, j'ai l'impression que personne, personne fait pas... Personne fait rien, à part le nord qui tape sur la gueule des royaumes du sud et des marcheurs blancs ! Bon, au moins, vu qu'on est pas loin, on va en profiter pour aller discuter avec Istiana à Aren Hall, pour avancer dans la fameuse quête principale ! Oh là là ! La seule partie du jeu qui a été doublée au niveau de la voix, c'est Istiana et l'autre gars, je crois, pour la quête principale ! C'est sympa, mais bon, franchement, s'ils pouvaient doubler tout le monde, ça pourrait être juste énorme, quoi ! Est-ce que c'est vrai ? Vous pouvez avoir une partie de la bannère, mais c'est de peu de l'utilisation en soi. Vous devrez trouver les autres parties. Mais une fois que vous puissiez ensemble les parties, vous aurez quelque chose de très grande valeur. Ah, là, par contre, trop de texte ! Ils ont fait que la première ! Que la première phrase ! Ah ouais, carrément, ils ont fait que la première phrase. Le reste, on s'en fout. If you can find the missing pieces, I'm sure I can find someone who'd take it from your hands. Before I reveal that information to you, I need to know more about your intentions. Eh, eh, bah mes intentions, c'est de refiler la bannière à Rob Stark, comme ça, c'est lui le patron de tout Westeros. Voilà ! Voilà ! Euh... Oui, j'ai l'intention de sauver l'Empire, oui ! Eh, voilà ! Ah oui ! Je me rappelle maintenant, euh, là, elle va nous filer l'emplacement d'une, euh... D'une, euh, d'une partie de la bannière, euh, qui se trouve, euh, voilà, dans un, euh, dans une cage de bandits. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que, bon, mon frangin et, euh, et ma femme, je vais les libérer. Et puis, euh, on va s'occuper de cette petite quête, voilà, le temps de la paix. Enfin, le temps de la paix. On a les marchands blancs qui viennent nous casser les couilles, mais bon, c'est pas trop un problème. Allez, c'est parti ! Voilà, va falloir trouver les brigands. Ouh, les... Les... C'est des nomades ! C'est des nomades et des bédouins. Va falloir tous les dézinguer pour trouver la première partie de la bannière. Bon, alors, euh, c'est pas très compliqué. Y'en a pas beaucoup. Y'en a pas beaucoup. Ouais, j'en ai tué un. La jauge a bien diminué. Donc, euh, ça va être plutôt facile. Allez, les gars, abdébou ! Boum, dans ta gueule ! Oh, non, mais vous mettez pas devant ! Non, mais... Je crois que j'ai tué un mec à moi. Non, ça va. Ça va. Je l'ai pas tué, je lui ai juste mis une grosse flash dans sa gueule. Mais ça va. Il se porte bien. Bon, par contre, faut que j'arrête de faire le con, moi. Oh, ils sont là ! Amenez-vous les bédouins ! Oh, bah, voilà ! Oh, bah, c'est réglé ! Bon, alors, le boss ! Il est où, le boss ? Ah, il en reste encore ? Merde ! Oh, bah, voilà, il est là, le boss ! Ouh, lolo, lolo, lolo ! Est-ce qu'on lui sauterait pas sur la gueule, à ce gars-là ? Est-ce qu'on lui sauterait pas sur la gueule ? Euh, je me bats pas en duel avec les trous de balle ! Boum ! Ah, les pauvres ! Ils ont rien pu faire, hein ! Bon, bah, voilà, c'est réglé. Alors, ça y est, j'ai la première partie de la bannière. C'est bon, c'est réglé ? Eh, bah, voilà, on a trouvé une petite bannière. On va continuer. On va aller vers Last Earth pour voir le deuxième personnage de la quête. Voilà, on y est, Last Earth, Arzagos, qui va nous dire où se trouve la dernière partie de la bannière. Parce qu'en fait, la première partie, c'était l'autre PNJ qui nous l'a donnée. Ensuite, la deuxième partie, bah, c'était dans le premier campement de bandits. Et Arzagos va nous donner l'emplacement de la troisième partie dans un nouveau camp de bandits. Et est-ce que lui a été doublé ? Non ! Il n'a pas été doublé ! Eh non, il n'a pas été doublé, le gars. Donc, on va enchaîner les dialogues et on va aller directement tracer vers le camp de bandits. Salut, mon gars ! Oh là là ! Oh là là, il a eu mal, lui. Ah, les petits campements. Oh là là ! Il y en a plein, là. Les campements de bandits dans la forêt, comme ça, j'aime bien. Parce qu'on voit, c'est facile de trouver les bandits. Il suffit de suivre. Oh là ! Il suffit de suivre, je disais, les feux de camp. Et on les trouve. Bim ! Hop là ! Ouh là ! Voilà ! Ça va relativement vite. Oh ! Touche pas bien ! Oh ! J'en ai mangé une belle, là. J'en ai mangé une belle. Putain, mais ils sont un peu plus nombreux que tout à l'heure, là. Hop là ! Hop ! Hop là ! C'est bon, là ? Il y en a d'autres ? Ah bah non ! Il n'y en a pas d'autres. On est avec le boss. Alors, est-ce que je fais la raclure ? Ah, par contre, il va falloir que j'aille vite. Voilà ! Boum ! Aidez ! Oh là là ! Oh, le gardage ! Ça y est ? Ça y est, c'est la victoire ! Et voilà ! J'ai trouvé toutes les parties de la bannière. Et maintenant, en gros, il faut que je choisisse à qui je vais la... Enfin, ce que je vais en faire. Ce que je vais en faire. Voilà ! J'ai assemblé toute la bannière du dragon. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Voilà ! Excellent travail ! Blablabla ! Merci pour ta précieuse help ! Voilà ! Ton aide précieuse, plutôt. Et maintenant... Et maintenant... Voilà ! Donc, soit je deviens un royaume non-impérial. Soit je supporte... Je soutiens, plutôt. Une faction non-impériale. Voilà ! Donc, je ne sais pas trop ce que je vais en faire de cette bannière. Je vais peut-être la donner à Robstar, qui va être content. Il va me chiffer. De toute façon, je ne prévois pas de devenir roi dans le Westeros actuel. Oh ! J'ai des prisonniers à revendre. Donc, je pense que je vais rester fidèle au Nord. Et on va continuer à marraver la gueule des royaumes du Sud et des Lannister. Bon ! On est à Varnovapol. Le pognon, c'est plutôt pas mal. Voilà ! Nos workshops fonctionnent bien. Voilà ! On est à 400. 500 pour Ardome. Alors, je n'ai pas l'impression que la prospérité haute fait rapporter plus de thunes. Parce qu'à White Harbor, il y a plus de prospérité qu'ailleurs. Mais je suis toujours à 400. Donc, ça ne se voit pas grand-chose. Mais bon, je ne vais pas chipoter pour 100. C'est plutôt très correct. Grâce à ces 5 workshops, j'ai des revenus dans le positif. Je suis à 60 000. On est en paix. On a les marcheurs blancs qui se baladent. Mais bon, ce n'est pas trop un problème. Je vais retenter l'expérience des putains de caravanes. On va aller voir Vaton The Cooper. On va lui faire une caravane avec les mecs balèzes. Et grâce au mode que j'ai installé, la caravane va pouvoir recruter jusqu'à 70 guerriers. 70 guerriers, je pense que c'est quand même plus que suffisant pour survivre. Alors, non, je ne veux pas faire ta quête de merde. Je veux former une caravane avec des meilleures troupes. Et on va envoyer Zadina, la vendeuse d'épices. Évidemment, puisqu'elle a un gros niveau de marchandage. Voilà, donc l'avenir me dira si j'ai eu raison de le faire. Parce qu'en plus, comme je suis un peu con, je vais m'en faire une deuxième au point des premiers hommes. Et au point des premiers hommes, je vais me faire une caravane avec Cavill The Chandler. Qui a une puissance de 336. Alors, on a Dranga, qui a 817 en puissance. Par contre, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Power, powerful, je ne sais pas à quoi ça rime. Bon, elle, je ne peux pas faire de caravane avec elle parce que c'est une chef de gang. Alors que lui, c'est un artisan. Il va bien vouloir me faire une caravane. Donc, c'est parti, allons-y. Voilà. Je voudrais former une caravane avec des meilleures troupes, 22 500. Et je vais envoyer l'an-card. Voilà, parce qu'il a, après Zadina, le plus haut score de trading. Et voilà, mes deux caravanes sont faites. J'espère que ça va me rapporter des thunes. Ah, ah, Arthur, c'est la guerre. Et Arthur, c'est la guerre contre les royaumes du sud. Puis, à mon avis, c'est eux qui nous déclarent la guerre parce que... Parce que là, mes potes, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt chauds pour faire la guerre ovale. Toujours ovale, on ne sait pas pourquoi. C'est censé être nos alliés. Mais non, on veut déclarer la guerre ovale. Bon, eh bien, la guerre contre les Lannisters, c'est parfait. J'espère qu'on va pouvoir en terminer parce qu'il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose, il ne reste que ça. Voilà, les territoires de la couronne. King's Landing, Antler. Et franchement, franchement, si j'arrive à récupérer King's Landing... Oh, putain, c'est moi le patron ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501